C'est des Amérindiens qui sont là en groupe, puis ils sont là régulièrement, puis ils sortent de là comme des zombies à 5-6 heures le matin, mais où est-ce qu'ils vont? Ils s'en vont dans la ville. Les tensions entre la population autochtone et non autochtone existent depuis longtemps à Val-d'Or. Tu sais quoi, toi, aller au grichet automatique à 5 heures le matin, puis qu'il y a trois-quatre Indiens qui coucher au grichet automatique? Plus spécifiquement, la ville d'environ 30 000 habitants est préoccupée par le nombre d'itinérants dans les rues, une population qui est déproportionnellement autochtone. Il faut que la ville, elle agisse, à un moment donné. Mais les solutions qui ont sorti de cette réunion municipale le 15 mai ont été controverses. Quand on dit des mesures sérieuses, c'est de la répression. Ça veut dire, c'est de trouver moyen d'enfermer. Et comme on l'a dit, le fameux noyau de 25-30 individus qui font la crainte de tout le monde ici présentement. Ici, la population itinérante est en croissance. Le reflet naturel des gens, c'est un peu de faire disparaître cette situation d'itinérance parce que ça semble être une situation qui est nuisible. Au Centre d'Amité autochtone, Joanne Lacasse est la gestionnaire des services pour les sans-abri. Elle dit que l'itinérance est un enjeu social qui ne peut pas être enfermée. Pour les commerçants, la population qui ont une perception que l'itinérance est souvent liée à une situation de violence ou de délinquance, qui est vrai en partie, oui, mais pas pour l'ensemble. Édith Cloutier, la directrice du Centre d'Amité, dit que la plupart des Autochtones à Val-d'Or ne sont pas en situation d'itinérance. Et beaucoup d'itinérants vivent ici depuis des générations. Quand on entend les gens avec des propos de dire, bien, on devrait retourner les personnes itinérantes dans leur communauté, bien, leur chais-eux, c'est la ville. C'est pas la communauté. Donc pour eux, la ville devient leur chais-eux. Victor Tusky est un homme algonquin en situation d'itinérance à Val-d'Or depuis cinq ans. Avant que son alcoolisme lui remporte, Tusky était un policier. Avec l'aide des services interminants, Tusky a maintenant sobres depuis un mois. Il dit qu'il ne peut toujours pas entrer dans la plupart des commerces de la ville. Tusky dit que la peur des gens dans les rues de Val-d'Or va dans les deux cents. Il y a 15 ans, un groupe d'hommes blancs lui a battu sans raison. Mais Tusky dit qu'aujourd'hui, la violence raciste a diminué. Quand la mairesse de Val-d'Or a demandé à Dufour d'envoyer plus de policiers de la SQ, Dufour a dit que le reportage d'enquête de 2015 où des policiers ont été accusés d'abus de femmes autochtones ont fait en sorte que les policiers sont démoralisés et ne font que le strict minimum à Val-d'Or. Mais ce n'est pas l'expérience récente de Victor. Et le Centre d'amitié autochtone appuie la demande de la mairesse pour plus de policiers de la SQ. Ça va faire partie de la solution, évidemment, pour atténuer un petit peu, tu sais, les craintes de la population. La Casse dit que l'autre partie de la solution est de construire des logements pour les personnes en état d'itinérance, quelque chose que le Centre d'amitié planifie faire d'ici l'année prochaine, et assurer que les personnes comme Victor puissent avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pour guérir. Émilia Fournier, Nouvelle-Nationale d'APTN, Val-d'Or.